émerger et qui nous a permis de... La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Un mode immunomodulateur de l'action de la vitamine D. Pour l'apport de la vitamine D, il peut être endogène, mais il y a aussi la voie exogène, qui est la voie alimentaire. La vitamine D est l'une des exceptionnelles vitamines que l'on peut fabriquer. On voit que l'apport par l'exposition au soleil est l'apport le plus important. Ces effets, je ne vais développer que les effets qui nous intéressent ici dans cette période d'épidémie. Cependant, on sait qu'il y a deux groupes d'effets, les effets classiques endocrines et les effets auto-paracrines qui ont été plus récemment étudiés. Les effets osseux endocrines, tout le monde les connaît très bien. La vitamine D est produite à partir de la provitamine D grâce à l'exposition au soleil. Et puis, il y a au niveau de la peau, la fabrication de la prévitamine D3, et puis un métabolisme au niveau du foie et au niveau d'autres tissus, avec des effets qui peuvent être soit osseux, faisant intervenir le rein et en particulier la parathormone, ou bien les effets extra-osseux qui sont auto- ou paracrines. Donc, finalement, les effets endocrines de la vitamine D interviennent principalement sur l'homéostasie phosphocalcique. Quant aux effets auto- ou paracrines de la vitamine D, ce sont des actions au niveau cellulaire avec une intervention très, très importante et qu'on connaît de plus en plus sur le système immunitaire par le biais des macrophages, mais aussi par le biais de nombreuses cellules de l'immunité, en particulier les monocytes et les lymphocytes, et plus particulièrement les lymphocytes T-Helper et parmi ceux-là, les lymphocytes T-Killers. On va y revenir. Elle a aussi une action au niveau musculaire et de ces effets, il apparaît qu'il existe une relation inverse entre le statut en vitamine D et le risque de développement de cancer, par exemple, puisqu'elle réduirait la mortalité de 17 types de cancers différents sur lesquels on reviendra. Donc, il y a une valeur seuil fatidique, je dirais, qui est de 30 nanogrammes par ml et qui a été établie par l'OMS, en dessous de laquelle, entre 20 et 30 nanogrammes, on est en insuffisante, et en dessous de 20, il s'agit carrément de déficit ou de carence. Au plan épidémiologique, en considérant la valeur seuil de 20 nanogrammes établie par l'OMS, il y a plusieurs revues de la littérature et des méta-analyses qui ont décrit toute une fréquence importante de l'insuffisance en vitamine D. On parle véritablement de pandémie, de la carence en vitamine D. Et pour définir le taux optimal de la vitamine D, je vous référerai en fin d'intervention, donc les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie qui sont, à mon sens, extrêmement importantes pour la gestion de ces dosages et de l'appréciation de ces taux optimaux de vitamine D. C'est clair qu'au Maroc, chaque fois qu'on dose la vitamine D, on la trouve extrêmement déficiente, aussi bien chez les tout-petits que chez les adultes, et en particulier chez les personnes âgées, à tel point qu'à un moment donné, on s'est demandé, mais est-ce que peut-être, chez nous, la valeur seuil serait différente ? Eh bien, non, puisque les personnes sont particulièrement améliorées quand on corrige ces déficiences. Donc, par consensus international, c'est le taux de 25 hydroxydés 3 qui est considéré comme le meilleur paramètre pour définir la réserve en vitamine D parce que c'est la forme circulante la plus stable, qui a une demi-vide stabilité d'au moins deux à trois semaines parce que son dosage est facile. Et le seuil établi, c'est un seuil qui concerne la 25 hydroxydés 3 avec un seuil entre 30 et 40 nanogrammes qui est établi par consensus entre les experts pour obtenir le maximum de bénéfices de la vitamine D. Donc, si on observe le statut de la vitamine D dans le monde, on s'aperçoit qu'en Europe, il y a des déficiences moyennes, dans la moyenne des populations, une déficience en vitamine D puisqu'on a des taux qui oscillent entre 20,3 chez l'enfant, 21,2 chez l'adulte et 20,7 chez les personnes de plus de 65 ans. En Amérique du Nord, ces taux sont plus améliorés parce que dans ces contrées, ils ont été très tôt particulièrement vigilants à la prévention, à la supplémentation en vitamine D et grâce aussi aux apports enrichis en vitamine D, en particulier dans les laitages. En Asie et dans le Pacifique, le taux de vitamine D est particulièrement déficient chez l'enfant avec des taux, on va dire, un peu meilleurs chez l'adulte mais encore insuffisants, si bien chez l'adulte que chez les personnes âgées. Et en Afrique et au Moyen-Orient, nous constatons que chez l'enfant qui s'expose particulièrement au soleil, les enfants jouent, courent dans la rue, etc. Donc, il y a un taux qui est relativement satisfaisant, on va dire dans la limite de la vitamine D alors que chez les adultes et les personnes âgées, eh bien, il est diminué et insuffisant de façon drastique parce que nous n'avons pas tendance, les adultes, à nous exposer particulièrement au soleil. Alors, pourquoi peut-il y avoir un déficit ? Quels sont les déterminants du statut vitamine D ? Il y a tout d'abord les facteurs environnementaux et géographiques, je viens d'en parler. Même si on est dans un pays de soleil, on a tendance à l'autolimitation de l'exposition au solaire. En particulier, dans nos contrées, on le sait, on se couvre, on n'a pas tendance à aller s'exposer au soleil. Ça dépend aussi du phototype. Les personnes qui ont des peaux foncées, basanées, auront plus tendance à être déficitaires en vitamine D. Il y a aussi la notion de l'âge, on le sait maintenant, les personnes âgées, et je vais encore reparler de cela, les personnes âgées sont particulièrement exposées de par une déficience en vitamine D qui est liée à plusieurs facteurs sur lesquels je reviendrai. Il y a aussi la notion de temps d'exposition au soleil, la saison, la latitude. En hiver, on est plus déficient en vitamine D qu'en été. Et puis, l'obésité. L'obésité serait responsable aussi d'un déficit en vitamine D puisqu'on sait que la synthèse à partir du soleil, la photosynthèse se fait au niveau de la peau et une peau obèse va moins facilement synthétiser de la vitamine D. Il y a aussi les déficits d'apport, une alimentation pauvre en vitamine D où des enfants de mères déficitaires en vitamine D sont exposés à la prématurité et à beaucoup d'autres pathologies. L'augmentation du catabolisme de vitamine D par certains médicaments, en particulier les antirétroviraux, les anticonvulsivants, la diminution de biodisponibilité en cas de syndrome de malabsorption, les pertes rénales en cas de, par exemple, de syndrome néphrotique, ou bien une diminution de l'hydroxylation lorsqu'il y a des organes qui sont insuffisants, tels que le foie ou l'or. Donc, les conséquences de ce déficit vont être soit des conséquences que l'éthique ou musculaire sur lesquelles je ne m'étendrai pas, avec particulièrement l'hérachitisme carentiel chez l'enfant, les ostéopénie carentiel, l'ostéomalacie chez les adultes, l'ostéoporose qui nous intéresse, et donc les ostéoporoses fracturaires. Il faut savoir que le muscle aussi a besoin de vitamine D parce que la cellule musculaire, elle est une cellule qui possède ce fameux récepteur de la vitamine D qui est absolument nécessaire, il a besoin de vitamine D pour un bon fonctionnement. Et les performances musculaires vont augmenter chez les personnes qui ont un taux de vitamine D circulante élevé et ça va continuer à progresser au fur et à mesure que le taux de vitamine D augmente et devient supérieur à 40 nanogrammes. Donc par ailleurs, un apport vitaminique adéquat va permettre une réduction des chutes parce qu'il y a un bon développement musculaire. Donc la vitamine D est responsable en cas de déficience de nombreuses pathologies extra-osseuses parce qu'elle fait intervenir non seulement, comme on l'a vu, les cellules osseuses, les ostéoclastes, mais aussi les cellules musculaires qui expriment ce fameux récepteur et bien d'autres cellules expriment ce récepteur à la vitamine D, en particulier les cellules épithéliales, les cellules de l'immunité sur lesquelles nous reviendrons, les cellules coliques, prostates, sains, avec le risque d'augmentation du risque de cancer de ces organes en cas de déficit en vitamine D. Cela favorise le développement des cellules tumorales et aussi les cellules nerveuses. Donc la première action sur laquelle je voudrais insister ici dans ce contexte d'épidémie, c'est l'action anti-infectieuse de la vitamine D puisque cette vitamine D va être directement impliquée, le macrocyte et le monophage, par un effet autocrine. Elle va permettre sa création d'un peptide anti-infectieux qui est la catécylidine, avec comme effet, par exemple, une négativation très rapide des mycobactérioses dont la tuberculose est endémique chez nous. Le déficit en vitamine D, par ce même mécanisme d'action anti-infectieuse, va augmenter le risque de bronchiolite chez le nourrisson. Il y a beaucoup d'études qui ont constaté une diminution des grippes s'il y a un apport suffisant en vitamine D pendant la période de décembre à mars. Enfin, un déficit en vitamine D va être responsable d'un facteur de récidive et d'exacerbation de l'asthme. La vitamine D intervient aussi dans l'auto-immunité puisque la supplémentation en vitamine D dans l'enfance offrira un certain degré de protection vis-à-vis, en particulier du diabète de type 1, et qu'il y a un lien entre le statut en vitamine D et les syndromes métaboliques. De même, elle intervient dans un grand nombre de maladies inflammatoires en favorisant l'auto-immunité lorsqu'elle est déficiente. Il s'agit particulièrement de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, des myquies ou de la sclérose en plaques. Nous avons parlé du risque d'augmentation et d'exacerbation de l'asthme. Elle a donc une action immunomodulatrice qui intéresse le macrophage, les monocytes, les lignées lymphocytaires, et elle module la prolifération et la différenciation cellulaire. Donc, elle a un rôle vis-à-vis de la cancérogenèse. Elle semble réduire le risque de plusieurs cancers, comme je l'ai dit, en particulier sains, colons, prostates et bien d'autres. Elle intervient, il faut une bonne supplémentation en vitamine D au cours de la grossesse, en particulier au cours du troisième trimestre de la grossesse. Sinon, il y aura plus de risques de retard de croissance intra-utérin, de bronchiolite à la naissance chez les nouveaux-nés, de rachitisme, d'hypoplasie de l'émail dentaire, d'asthme, etc. chez les nouveaux-nés. Donc, la vitamine D est impliquée dans de multiples processus physiologiques et pathologiques. Ça va du métabolisme des os au cancer, en passant par le système immunitaire, en particulier le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Tous ces types de pathologies vont voir leur risque de survenir et leur gravité augmenter chez des personnes qui sont déficientes en vitamine D. Une grande partie de la population, même chez ceux qui s'exposent au soleil, peut être déficiente et parfois à la limite de la carence. Donc, la vitamine D intervient dans le métabolisme phosphocalcique, certes, c'est un effet connu, mais elle influence aussi plus de 200 gènes. Donc, elle a un rôle central dans l'activation du système immunitaire. Donc, la correction de la déficience en vitamine D va booster l'immunité. La vitamine D renforce les défenses contre le bacille tuberculaire, on l'a déjà dit, et une supplémentation à forte dose va, par le biais de cette fameuse gâte et cilidine, éliminer très rapidement le bacille de corps ou les autres mycobactéries dans les crachats. Les infections bronchiques aussi vont diminuer quand le taux sérieux de vitamine D est élevé et cette vitamine D est associée à la réponse au traitement ou à la survenue de complications, en particulier dans des infections virales, telles que l'hépatite C ou l'infection AVIH. Il y a un travail qui a été fait aux États-Unis par l'équipe de Guindé qui montre le rôle essentiel de la vitamine D pour activer l'immunité et éviter la survenue de rhumes et surtout des syndromes grippaux. Elle accroît l'activité des macrophages, favorise la production de peptides anti-infectieux et de cytokines anti-inflammatoires. Donc, il y a une corrélation très nette qui a été établie au cours d'un travail entre le taux de vitamine D saisonnière et la survenue de pathologies infectieuses, en particulier respiratoires. La vitamine D, finalement, est une vitamine, on pourrait dire, antivirale puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un autre travail sur 198 adultes sains en cours de saison froide et 18 des patients ont eu donc ont un taux de vitamine D satisfaisant. Parmi ces 18, il y en a seulement eu 3 qui ont eu une infection virale. Chez les 180 autres, 45 % ont été atteints. Ce travail qui a été présenté en 2010 mériterait d'être revérifié dans notre contexte actuel. Il y a aussi un travail publié en cours de publication dans Nature Immunology Nature où il a été montré par l'Université de Copenhague que les lymphocytes T-Killers sont moins actifs contre l'infection chez les malades présentant de faibles concentrations en vitamine D. Donc, ils ont besoin de cette vitamine D parce qu'ils expriment des récepteurs à la vitamine D qui vont leur permettre d'inclure leur activité et leur action au sein de la cellule. Cette même équipe a montré que les cellules tueuses, pour passer à l'action, avaient besoin d'un taux satisfaisant en vitamine D sinon elles restaient quiescentes. Donc, il existe une association significative qui aurait été suggérée actuellement entre la vitamine D et la vulnérabilité pour le COVID-19. Un travail donc a montré que dans les contrées d'Italie, d'Espagne où c'est décrit qu'il y a des taux de vitamine D qui sont nettement inférieurs aux pays du Nord, leur taux de vitamine D varie entre 26 et 28 nanomoles par litre en moyenne versus 45 nanomoles dans les pays d'Europe du Nord. Eh bien, ces pays-là, on le sait, ont été vraiment frappés de fouet par l'infection à COVID-19. Et chez les femmes italiennes âgées de plus de 72 ans et qui ont été particulièrement vulnérables à l'infection, le taux de vitamine D est à 12 nanomoles par litre. Donc, ce rôle, il y a une étude aussi qui montre, qui suggère, tout cela maintenant, mérite d'être vérifiée par d'autres études, que la vitamine D aurait un rôle dans la prévention de l'infection à coronavirus et surtout dans la prévention de la mortalité, car, je vais l'expliquer par la suite, elle interviendrait dans l'orage cytonique. Donc, cette étude, c'est la même étude qui s'est intéressée au développement de l'infection dans plusieurs pays et a montré la vulnérabilité de certains pays, comme l'Italie, l'Espagne et le sud de la Suisse. Et dans ces pays-là, le taux de vitamine D est particulièrement bas. Donc, la vitamine D jouerait un rôle possible dans la suppression de l'orage cytokinique et ce serait associé à une mortalité importante chez les COVID-19. Il en résulte que, dans ces travails, le dosage de la CRP comme marqueur de gravité est associé avec une déficience en vitamine D. Et donc là, il suggère aussi, dans ce travail, de Daneshkan, il suggère aussi que la vitamine D interviendrait dans la suppression de l'orage cytokinique. Et je vais vous une petite parenthèse pour vous dire que nous, nous basant sur ces travaux, nous avons d'emblée mis tous les patients COVID-19 sous dose de charge dès leur admission, en dose de charge de vitamine D. parce que nous savons que souvent sous nos contrées, les gens ont un déficit en vitamine D et parce qu'on s'est dit que ça ne pourrait leur faire que du bien dans le cadre de cette infection. Donc, par quel processus il y aurait cette vulnérabilité vis-à-vis du COVID-19 ? On savait déjà que la vitamine D avait un rôle protecteur contre d'autres infections respiratoires, en particulier grippales. Les personnes âgées sont le groupe le plus déficient en vitamine D, elles sont particulièrement touchées et dans cette infection, c'est le A25-d'hydroxydé 3, le calcitriol, qui exercerait un effet prononcé, décrit comme positif, sur les cellules qui expriment les récepteurs de l'angiotensine 2, qui sont le récepteur de la cellule haute responsable de la médiation de l'infection par le SARS-CoV-2. Et donc, une déficience en vitamine D aurait un effet délétère sur l'action de ces cellules. Puis, la vitamine D module par la suite la réponse d'autres cellules immunologiques comme le macrophage et va les empêcher de libérer trop de cytokines et de chimioquines inflammatoires. Ici, des tableaux sur ces études qui montrent la corrélation entre la fréquence de survenue de l'infection à COVID-19 chez des patients ou des patientes ayant une carence ou un déficit en vitamine D. Et puis, également, c'est corrélé avec un taux de mortalité qui est plus élevé. Donc, finalement, on retient que la carence en vitamine D va et constitue à plus d'un titre un problème majeur de santé publique dans le monde et dans tous les groupes d'âge et en particulier chez les personnes âgées. Au-delà des 75 % des personnes qui résident dans les EHPAD, c'est-à-dire dans les maisons de retraite en Europe, ils ont une carence en vitamine D avec un taux inférieur à 25 nanogrammes par litre. Et ce taux les a particulièrement exposés à l'infection SARS-CoV-2 parce que cette infection provoque un excès de cytokines inflammatoires et que la vitamine D protégerait et modulerait plutôt la réponse des globules blancs en les empêchant de libérer en excès ces cytokines. Donc, ici, une représentation schématique qui montre comment la vitamine D peut moduler la réponse immunitaire. Je vais aller un peu plus vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, la vitamine D joue un rôle immunomodulateur. Elle a une place claire et nette maintenant est clairement établie et qui mérite d'être vérifiée par des études ultérieures, prospectives et sur plus grande échelle en montrant sa place dans les défenses anti-infectieuses. Elle intervient aussi bien dans l'immunité innée en favorisant l'action des monocytes et des macrophages ainsi que des cellules dendritiques, mais elle intervient aussi dans l'immunité adaptative, en particulier sur les cellules T helper et sur l'immunité morale par le biais des cellules B. Il y a une question qui a été posée récemment dans NPG où ils disent est-ce que la vitamine D ferait mieux que les vaccins ? Alors, la population âgée, on le sait chez nous, et même en Europe, le taux de couverture vaccinale des personnes âgées est loin d'être satisfaisant. D'ailleurs, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Les personnes les plus fragiles, c'est les personnes âgées et il semblerait qu'elles n'aient pas de capacité suffisante pour répondre à la vaccination. Donc, elles n'ont pas de réponse immunitaire protectrice. Pourquoi ? Parce qu'il y a une immunosénescence qui serait due à l'involution thymique, à la diminution de la production médulaire dans l'infocyte B naïf, à la restriction du répertoire antigénique, à l'accumulation de cellules T sénescentes, mais aussi un mauvais état nutritionnel, en particulier déficit en nutriments et en vitamines, dont la vitamine D. Donc, pour la mesure de la vitamine D, je vous réfère, s'il vous plaît, aux recommandations de la Société marocaine de rhumatologie. Ici, ce n'est que, donc, à titre indicatif, un taux normal, c'est un taux qui doit être supérieur à 30, mesuré en anogramme par ml et à 75 en anomoles. On parle d'insuffisance entre 21 et 29 et de carence à moins de 20 ou moins de 50 en anomoles. Donc, en fait, mesurer le taux de vitamine D, c'est surtout intéressant chez les personnes ostéoporotiques ou en suspect d'ostéoporose. On peut travailler surtout dans le cadre de la prévention dans notre pays et les zones d'action de prévention sont en particulier chez l'enfant, dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et les petits-enfants, les bébés sont supplémentés en vitamine D. Je sais qu'il existe des vitamines D en dose de charge où, bien sûr, l'idéal, ce serait d'administrer des doses quotidiennes ou hebdomadaires, mais c'est extrêmement fastidieux et on risque d'avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas suivre et qu'il n'y aura une mauvaise compliance. Donc, si on n'est pas sûr de la compliance, il est préférable de donner des doses de charge. Et le ministère de la Santé, pour ce qui concerne le petit-enfant, c'est très bien fait. L'enfant reçoit sa dose de charge. On devrait aussi se pencher sur la prévention et l'administration de vitamine D aux personnes adultes par le biais, par exemple, de la médecine du travail et s'assurer que les personnes aient la supplémentation suffisante, par exemple, par des doses de charge trimestrielles, voire semestrielles. Bon, je passe sur les points à retenir. Donc, finalement, c'est la seule vitamine que l'organisme est capable de synthétiser. Une carence en vitamine D peut causer de nombreux problèmes du métabolisme osseux, en particulier caridentaire, surtout chez les tout-petits, mais des douleurs du bassin, fragilité osseuse, les crises de tétanie, une augmentation de la mortalité par cancer ou par maladie cardiovasculaire. Donc, elle permet au calcium de se fixer sur les os. Elle joue un rôle important dans l'implantation de l'embryon et augmente les chances de tomber enceinte après une fausse couche ou après fécondation in vitro. La vitamine D contribue à prévenir les différents types de cancers, on l'a déjà dit. Elle préviendrait aussi la survenue de fibromutérins. Il y a une étude qui a montré que chez des personnes qui ont un taux suffisant de niveau de vitamine D, on a un risque réduit de 32 % de développer un fibromutérin. Elle prévient de nombreuses maladies, on en a parlé, inflammatoires. Elle aide à combattre les infections, en particulier respiratoires. Et on est en train de vivre avec l'expérience du COVID, donc une expérience qui nécessite d'être, comme je l'ai dit, étendue à d'autres études. Elle booste l'immunité. Elle intervient dans le renforcement musculaire. C'est une étude qui intéressait uniquement des femmes et les femmes qui font du sport et ont donc une masse musculaire importante et ont également un niveau de vitamine D plus actif dans la circulation sanguine. Donc, les apports alimentaires, je ne m'étendrai pas là-dessus. Tout le monde sait à peu près que ce qu'il faut, la consommation, par exemple, de poissons gras est très intéressante parce qu'elle apporte à la fois les oméga-3 et la vitamine D et elle protège contre les maladies cardiovasculaires, mais aussi le jaune d'œuf, la viande, le lait, le beurre, etc., les brocolis, les salades. Donc, je vais terminer cette présentation en insistant sur ces recommandations de la Société marocaine de rhumatologie sur la vitamine D chez l'adulte, où tout est très bien expliqué quant aux moyens de dosage, aux indications du dosage et aux modes d'administration. Et je vous remercie. Et je vais donc d'emblée passer la parole à mon ami, madame le professeur Hedjej Hassouni, pour parler de l'impact sur les maladies rheumatismales en période de confinement. Merci beaucoup, madame Zahraoui. Oui, très bien. Parfait. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement rappeler le grand Charles de Nicolle, qui s'est beaucoup intéressé évidemment aux maladies infectieuses et qui, dans son livre « Le destin des maladies infectieuses », publié en 1933, supposait qu'il y aurait de nouvelles maladies, donc des infections émergentes, et se posait la question du devenir des hommes et des animaux qui les entourent. Et plus près de nous, l'Académie nationale de médecine et l'Académie vétérinaire de France publie un communiqué en 2006, avec ce titre tout à fait évocateur, « Faut-il avoir peur des maladies des animaux ? » Et vous connaissez toutes ces maladies nouvelles qui sont passées ou qui ont été transmises à l'homme par des animaux, sur lesquels je ne reviendrai pas. Et Charles Pillet, qui est un membre très influent et très connu de l'Académie vétérinaire de France, était même venu en 2009 à Rabat nous présenter son livre « L'animal médecin », dans lequel il nous montrait que presque toutes les nouvelles maladies humaines trouvent aujourd'hui leur origine dans des réservoirs animaux. Et les pandémies, nous en avons connues. Les pandémies, notamment trois pandémies très connues, dont la plus célèbre évidemment, la grippe espagnole, qui a été particulièrement meurtrière, puisqu'elle a fait 40 à 50 millions de morts en 1918, et depuis le début des années 2000, un certain nombre d'épisodiques que l'on connaît bien. Et on sait, pendant toutes ces années, depuis le début des années 2000, trois familles virales de virus respiratoires émergents sont restées sous surveillance, les paramyxoviridés, les virus influenza, qu'on connaît bien, et les coronavirus. Et finalement, ces coronavirus ne sont pas si nouveaux que ça, puisque quand on regarde PubMed, on s'aperçoit que depuis 2012, il y a des centaines de publications, avec évidemment ces dernières années, et notamment jusqu'au mois de mars, vous voyez le nombre de publications, et plus de 20 000 publications à la date d'hier, donc vraiment une flambée de publications actuellement, ce qui se comprend parfaitement du fait de la pandémie. Les coronavirus sont un très large spectre d'hôtes et un réservoir animaux potentiellement important, et on en distingue quatre grands groupes. Ceux qui intéressent l'homme sont les alpha-coronavirus qui ont une adaptation humaine très ancienne, que l'on connaît chez l'enfant, puisqu'ils sont responsables de pathologies respiratoires et intestinales chez l'enfant, mais généralement bénignes, et puis les bêta-coronavirus qui, eux, ont des manifestations chez l'homme beaucoup plus sévères. Et ces dernières années, on a décrit six coronavirus humains à tropisme respiratoire, les classiques dans les années 60, les nouveaux, 2004-2005, et les émergents avec évidemment le SARS-CoV et le MERS-CoV que vous connaissez très bien et qui datent de ces dernières années. Et puis, voilà l'arrivée du septième. Et ce qui est tout à fait particulier, je ne reviendrai pas évidemment sur la genèse ni l'épidémiologie, mais ce qui est tout à fait particulier, c'est la troisième émergence d'un coronavirus en moins de 20 ans. Et il semblerait, d'après les scientifiques, que ce ne soit pas la dernière. Et on peut se poser la question, pourquoi a-t-on été aussi peu préparé à l'épidémie et à la pandémie à laquelle nous en fassons aujourd'hui ? Eh bien, l'histoire des hommes se répète. Albert Camus, dans son livre La Peste, publié en 1947, écrivait déjà, on croit difficilement au fléau lorsqu'il vous tombe sur la tête. Et il semblerait, petit point culturel de ce jour, que les ventes de ce livre ont explosé dans les pays francophones dans cette période de pandémie. Et on comprend qu'il faille effectivement y réfléchir. Et donc, cette pandémie absolument extraordinaire qui concerne le monde entier. Et petit élément de terminologie, l'OMS définit comme étant le virus le SARS-CoV-2. Et le COVID-19, c'est le nom de la maladie COVID-19, donc pour Coronavirus Infectious Disease 2019. Comme vous le savez, 19 fait référence évidemment à l'année de la découverte de ce virus. Virus très particulier avec sa couronne de S-protéines. Ce sont les spike protéines qui vont permettre la fixation du virus sur la cellule infectée grâce au récepteur à CE2 que vous connaissez bien. Et puis, la M-protéines qui va permettre la formation de l'enveloppe et les N- et E-protéines qui associent à d'autres protéines vont interférer avec la réponse immunitaire de l'autre. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est tout à fait important, c'est simplement de rappeler aussi que sur le plan génétique, cette image qui peut paraître compliquée, a simplement pour but de montrer la similitude entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV-2, ce qui explique qu'on a utilisé très rapidement des médicaments qui avaient déjà été utilisés dans le SARS-CoV au moment où apparaissait ce virus. Alors, comment le virus se fixe sur la cellule ? Eh bien, il y a d'abord un élément très important qui est la TMPRSS2 qui va favoriser l'activation des spike protéines, donc de la protéine S, et qui va permettre sa fixation sur le récepteur à CE2 qui va donc jouer un rôle extrêmement important dans la fixation du virus sur la cellule. Puis, toute une série de phénomènes que je ne détaillerai pas non plus, dont la conclusion va être finalement la virémie, l'infection et donc l'altération de la cellule et la destruction cellulaire. Et puis, ces phénomènes immunitaires, notamment l'immunité cellulaire, puis humorale plus à distance, mais sur le plan immunité cellulaire, cet orage cytokinique qui est tellement décrit aujourd'hui et qui explique en particulier les formes gravissimes de la maladie, dans les formes en particulier, les formes qui arrivent en réanimation et qui, malheureusement, dans un certain nombre de cas, conduisent au décès. On décrit trois grandes phases, une phase précoce, une phase pulmonaire, puis une phase hyper-inflammatoire. Évidemment, plus l'inflammation va être importante, plus la libération des cytokines et les paramètres inflammatoires seront importants. Et ces trois phases qui sont proposées permettent également de conduire à une utilisation raisonnée, si cela était possible. Et on sait que les circonstances ne le sont pas toujours, pour prescrire les médicaments sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure très rapidement. Alors, sur le plan radiologique, et notamment en ce qui concerne le scanner, ici, je voulais simplement vous montrer les images classiques que vous connaissez bien, le verre des polis, la condensation, le crazy paving, mais aussi l'intérêt du scanner pour la topographie, soupleurale ou postura inférieure, et puis pour déterminer l'étendue des anomalies qui vont de l'absence de lésions, évidemment, aux lésions critiques. Et ce qui est intéressant, surtout en médecine interne et en rhumatologie, c'est le diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel, parce qu'il y a deux éléments qu'il faut savoir évoquer devant les images de scanners, l'embolie pulmonaire, bien entendu, puisque nous allons le voir, et on le sait, il y a des phénomènes de thrombose qui font aujourd'hui toute la particularité de l'infection du COVID-19, et puis qui conduiront à la recommandation d'un traitement anticoagulant, et puis la co-infection, et en particulier dans notre pays, bien entendu, on pense avant tout à la tuberculose. Il y a quelques jours, un webinaire au cours duquel intervenait le professeur Rafif, pneumologue, nous montrait une image de patients COVID positifs et ayant également une tuberculose pulmonaire, la double peine, si on peut dire, et il nous expliquait que les lésions du COVID sur le plan pulmonaire n'entraînent pas d'excavation, et devant une excavation, en particulier dans notre pays, il faut bien entendu évoquer la tuberculose. En ce qui concerne le scanner, il est aussi recommandé de ne pas le faire de manière abusive, parce qu'un certain nombre de travaux ont montré que si l'on répète les scanners et si on mobilise beaucoup trop les malades, le risque infectieux par manipulation et par passage par le scanner est aussi important, et donc évidemment, il ne faut l'indiquer que si l'indication est tout à fait réfléchie et contributive. Alors, quel patient évolue défavorablement ? Et quand on se pose cette question, évidemment, on va se poser la question est-ce que parmi les patients qui évoluent défavorablement, il y a des rhumatismes inflammatoires chroniques ou des maladies auto-immunes ? Eh bien, les travaux qui sont rapportés montrent en fait que parmi les facteurs d'évolution défavorable, il y a évidemment l'âge, les patients âgés évoluent défavorablement, et ça, tout le monde le sait, et bien entendu, les comorbidités qui vont jouer un rôle extrêmement important. Quand on regarde les comorbidités, bien hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, les cancers, les maladies cérébrovasculaires, l'atteinte pulmonaire, rénale, hépatique, le sida, et on ne voit pas figurer les rhumatismes inflammatoires chroniques ou les maladies auto-immunes, en tout cas, pas de façon particulière. Donc, pas de rhumatismes inflammatoires chroniques de manière anormale, de manière normale, entre guillemets, bien entendu, de manière anormale. Non, mais des lésions cutanées qui ont été rapportées que tout le monde connaît aussi aujourd'hui, ces lésions cutanées qui ressemblent à des engelures qui ont été publiées récemment dans le journal de l'Académie américaine de dermatologie, et qui sont en fait des vascularites, en tout cas, des endothérites vasculaires, menant à des vascularites, et qui fait qu'aujourd'hui, la maladie est décrite à la fois comme potentiellement gravissime en raison, évidemment, de l'orage cytokinique, mais également en raison de l'orage thrombotique. Et se discute et est proposé et est pratiqué l'anticoagulation préventive de plus en plus, en particulier lorsqu'il existe un syndrome inflammatoire important avec un taux de fibrinogène élevé et lorsqu'il existe des éléments en faveur d'une hypercoagulabilité, notamment lorsque les dimers sont élevés. Alors, en rhumatologie, on va distinguer deux cadres différents en dehors des rhumatismes inflammatoires chroniques, quand il s'agit de pathologies mécaniques, l'arthrose, les lombalgies, métaboliques, la goutte, la chondrocalcinose articulaire, l'ostéoporose ou encore la fibromyalgie, donc cadre tout à fait particulier. Et dans le contexte psychologique de la pandémie, on peut comprendre que ces malades puissent effectivement ne pas aller bien. Eh bien, les recommandations globales et je ferai relativement simple, en particulier quand il n'y a pas de risque, quand il n'y a pas d'exposition, quand le malade n'a pas été en contact d'un patient affecté, c'est de continuer le traitement évidemment régulièrement. Les patients qui sont sous antiarthrosique peuvent continuer les antiarthrosiques qu'on peut aussi initier avec peut-être une petite réserve sur la glucosamine, puisque pendant quelques années, on a pensé que la glucosamine pouvait perturber l'équilibre glycémique et c'est un débat qui s'est relativement vite éteint. Mais en période de glycémie, dans la mesure, de pandémie, pardon, dans la mesure où on demande aux patients de ne pas sortir et de ne pas aller faire des examens biologiques répétés, il est peut-être recommandé de ne pas débuter un traitement par la glucosamine et de le référer après cette crise dont on ne sait pas encore très bien quand est-ce qu'elle va se terminer. L'alimentation équilibrée, c'est évidemment fondamental. Évitez peut-être le calcium. Les gens ne se mobilisent pas beaucoup. C'est le ramadan, ne boivent pas suffisamment. Et l'apport calcique aujourd'hui peut être à éviter, sauf évidemment s'il y a une recommandation ou un besoin important pour éviter évidemment tout ce qui peut être possibilité de l'étiase en particulier dans cette période de restriction de griques que nous vivons pendant le ramadan. L'exposition au soleil et la vitamine D et le professeur Zahraoui vous a expliqué l'importance de la vitamine D, nous a expliqué aussi le rôle de la vitamine D comme facteur anti-infection, on le savait déjà pour la tuberculose. Ça a également été démontré dans certaines pathologies virales et cela vient d'être démontré aussi pour le COVID-19 puisqu'une publication toute récente qui date de la fin du mois d'avril dernier montre que les patients qui ne sont pas carencés ou l'inverse, les patients qui sont carencés en vitamine D ont au moins 15 à 20% de risque supplémentaire de faire des maladies graves et d'être hospitalisés en réanimation voire même de conduire au décès. Pour les biphosphonates dans l'ostéoporose, aucun problème. Deux réserves simplement, le dénosine Mab que l'on peut décaler mais on recommande d'éviter un décalage au-delà de 8 semaines et l'acide zolédronique qui comme vous le savez est utilisée en perfusion, il est recommandé de décaler la perfusion. On n'est pas à quelques semaines près et c'est tout à fait possible de reporter la perfusion un petit peu plus tard. Alors évidemment, garder une activité physique régulière chaque fois que cela est possible. On peut comprendre que sur le plan social, le confinement n'est pas le même pour tout le monde malheureusement. Il n'est pas toujours possible de bouger, il n'est pas toujours possible de garder cette activité physique régulière mais en tout cas la conseiller et voir avec les patients dans quelle mesure cela peut être fait avec deux recommandations importantes. Éviter bien entendu les activités dangereuses et tout faire pour éviter les chutes car il n'est pas question de se retrouver à l'hôpital aujourd'hui où tout le monde est occupé par l'infection COVID-19 et où les soignants n'ont pas le temps de s'occuper des autres pathologies et avoir une fracture dans cette période c'est évidemment tout à fait dangereux et tout à fait en tout cas il est hautement souhaitable de ne pas en arriver là. Est-ce que les infiltrations de corticoïdes et les traitements intra-articulaires sont possibles ? Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de risque et si on recommande et on utilise tous les moyens évidemment de l'asepsie rigoureuse dont on connaît la règle, et donc un traitement tout à fait normal est possible s'il n'y a aucun risque. Alors tout ça évidemment change s'il y a des risques et cela est évidemment tout à fait logique. Si l'on a besoin d'utiliser les anthalgiques, vous le savez, tous les autres anthalgiques à ne pas utiliser en raison du risque pulmonaire et tous les autres risques sur lesquels je ne reviendrai pas, le paracétamol, ne pas dépasser 3 grammes par jour et ne pas oublier aussi que l'on a mis en évidence des atteintes hépatiques COVID-19 et qu'il faut donc continuer malgré tout à être prudent avec le paracétamol, l'utiliser mais évidemment être prudent malgré tout. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous savez qu'ils ont fait l'objet d'une grande polémique. Cette polémique en fait est partie du ministère français de la Santé et il semble que les anglo-saxons ont un petit peu vu de manière très différente de cette polémique soulevée par les Français puisque le comportement des anglo-saxons par rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens est un petit peu différent. Je crois qu'il nous faut raison garder et avoir un certain nombre de règles et de prudence. En ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie générale, on continuera leur utilisation rationnelle. Si on en a besoin, il n'est pas question bien entendu d'avoir un problème inflammatoire et de ne pas soulager le patient si on a tout fait pour soulager le patient et qu'on n'a que cette possibilité et les exclure bien entendu en cas d'infection. En effet, il y a des données qui sont tout à fait contradictoires. On sait par exemple que l'ibuprofène active le récepteur ACE2 et en l'activant évidemment, il peut favoriser l'infection virale et on sait au contraire que les anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibiteurs COX2 permettraient l'altération de la réplication virale par leur action sur la protéine S par les différentes voies de signalisation intracellulaire et nous verrons un petit peu plus loin assez rapidement que certains les utilisent même dans les essais cliniques comme traitement antiviral. Donc en tout cas, rester raisonnable et puis réfléchir au cas par cas. En ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie locale, bien entendu, on peut les utiliser en recommandant aux patients dans cette période de confinement de ne pas s'exposer au soleil derrière une vitre parce que cela augmente les intolérances cutaniques que l'on connaît avec certains de ces anti-inflammatoires. Et puis, ne pas oublier les moyens simples, l'effet antalgique du froid qui quelquefois est très utile et permet d'éviter les médicaments et je crois que là aussi, en écoutant les patients et en essayant de diminuer au maximum la consommation des médicaments, ne pas hésiter à utiliser l'effet antalgique du froid qui est tout à fait intéressant. Si l'on arrive au rhumatisme inflammatoire chronique et les maladies auto-immunes, la première question, est-ce que le virus augmente le risque de ces pathologies ? Il y a quelques publications qui montrent que la prévalence des anticorps serait augmentée chez quelques patients mais vous voyez qu'il y a peu de cas qui sont rapportés. Les aspects radiologiques seraient proches de ceux que l'on voit dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes et puis se pose la question des arthritis réactionnelles. Alors en fait, les manifestations rhumatologiques il n'y en a pas beaucoup en dehors des myalgies, des arthralgies que l'on connaît dans les pathologies virales. Il n'y a pas vraiment d'arthrite ni d'arthrite réactionnelle mais il faudra attendre comme pour toutes les arthritis réactionnelles la post-crise pour voir si dans la post-crise apparaîtront peut-être on ne sait pas des manifestations articulaires inflammatoires qui pourraient peut-être faire revoir cette dimension d'arthrite réactionnelle. La question inverse, est-ce que les rhumatismes inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes augmentent le risque de COVID-19 ? Alors on sait tous qu'il y a un argumentaire qui évidemment fait penser que la réponse va être oui, la susceptibilité aux infections, la présence de la CO2 et puis bien sûr les cytokines que l'on connaît bien en rhumatologie et ce qui a conduit un certain nombre de sociétés savantes, pratiquement toutes, à mettre en place des recommandations qui rapportent des facteurs de risque de complications graves chez les patients rhumatologiques, l'âge avancé bien sûr, nous le savons, les antécédents d'infections graves, l'activité élevée de la maladie, les comorbidités, les déficits immunitaires, la corticothérapie systémique qui va évidemment poser un problème de réflexion important et puis les traitements de fonds, qu'il s'agisse des traitements conventionnels ou qu'il s'agisse des immunosuppresseurs et puis les problèmes mécaniques qui peuvent avoir une répercussion sur la respiration comme par exemple les syphoscolioses importantes. Quand on regarde la littérature, on est évidemment étonné de voir qu'il y a quelques publications qui montrent que finalement les malades rhumatissants chroniques ou qui ont des maladies auto-immunes ne font pas plus de complications que la population générale, mais quand on regarde l'ensemble de ces publications ce sont finalement des petites séries donc il est très difficile de conclure même si certains se hasardent à dire que chez ces patients rhumatologiques immunodéprimés il n'y a pas plus de complications graves que dans la population en général parce que cet état qui est aussi entretenu par les médicaments qu'ils reçoivent qui sont des médicaments utilisés aussi dans l'affection de Covid-19 permettrait une frénation de l'activité du système immunitaire des formes graves de Covid-19. Alors évidemment c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne ce qui fait qu'il y a eu la constitution de la Covid-19 Global Rheumatology Alliance que vous connaissez bien dont l'objectif a été de demander aux professionnels de santé de participer à un registre de patients et également un registre de patients qui a été ouvert. À ce jour il y a plus de j'ai un problème sur ma diapositive donc je ne vois pas le chiffre mais un chiffre important plus de 1000 patients aujourd'hui qui sont inclus dans le registre professionnel et plus de 12 000 dossiers qui sont inclus dans le registre patient. Et quand on regarde les premières données qui ont été rapportées le 11 mai dernier et bien on retrouve la fréquence féminine des pathologies rhumatismales que l'on connaît bien 28% de patients âgés de plus de 65 ans on retrouve la fréquence habituelle des pathologies rhumatismales chroniques que nous connaissons polyarthrite traumatoïde lupus spondyloarthropathie rhumatisme psoriasique et les autres et puis ce qui est tout à fait intéressant et bien on retrouve les comorbidités avec l'hypertension en tête l'atteinte pulmonaire les maladies cardiovasculaires le diabète l'obésité dont on connaît évidemment l'importance dans la gravité de l'infection COVID-19 les traitements synthétiques et les traitements pardon de fond notamment dans la polyarthrite traumatoïde mais de manière globale on voit que 65% des patients sont sous traitement de fonds conventionnels 32% sous biologique et uniquement 5% sous JAK inhibiteur 23% sous hydroxychloroquine 20% ont des anti-inflammatoires non stéroïdiens et 31% ont une corticothérapie et ce qui est important évidemment c'est de voir l'évolution de ces patients je n'ai pas le chiffre devant moi mais à peu près 9% de décès ce qui va peut-être amener à revoir en tout cas il est beaucoup trop tôt pour conclure mais ces registres en tout cas permettront d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les relations COVID-19 et rhumatisme inflammatoire chronique alors finalement comment prendre en charge les rhumatismes inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes je ne pourrais le faire évidemment que de manière tout à fait globale rappeler l'importance de l'impact des mesures de contrôle et cette courbe montre que le confinement la distanciation physique plutôt que sociale il n'est pas question de remettre en question les relations sociales mais la distanciation physique est importante ont un effet bien entendu sur l'infection et donc respecter ces mesures consultation à distance diminuer les contrôles biologiques augmenter le temps entre les perfusions tout le monde connaît ça aujourd'hui passer à la voie sous-cutanée chaque fois que cela est possible alors pour nous malheureusement les biothérapies pour la voie sous-cutanée c'est encore et on pourra certainement discuter des multiples difficultés que vivent nos patients aujourd'hui et se rappeler aussi que chaque fois que cela est possible utiliser des médicaments à demi-vie courte et se rappeler que 30% des contaminations se font aujourd'hui à l'hôpital ou dans les lieux de soins d'où évidemment l'importance de rappeler de laisser nos patients à distance chaque fois que cela est possible quand ce n'est pas possible évidemment il faut faire ce qu'il faut mais garder la distance chaque fois que cela est nécessaire pour les corticoïdes par voie orale la recommandation est que quelle que soit l'exposition ou le statut de l'infection s'ils sont indiqués et bien on continuera à les utiliser à la dose la plus faible possible pour contrôler la maladie car il vaut mieux un rhumatisme inflammatoire chronique bien contrôlé qu'un patient non contrôlé et qui à ce moment-là deviendra effectivement beaucoup plus fragile à l'infection ne pas arrêter brutalement la corticothérapie attention à l'insuffisance surrénalienne aiguë particulièrement en cette période de pandémie où le recours à l'hôpital est extrêmement difficile pour nos patients et puis bien entendu par voie locale n'utilisez une infiltration que s'il n'y a pas de risque évident et si cela bien entendu est utile s'il n'y a pas d'infection ou d'exposition à l'infection si la maladie est stable il faut poursuivre le traitement si la maladie est débutante on peut initier le traitement si la maladie est sévère il ne faut pas réduire les doses nécessaires il n'y a pas d'économie à faire sur les médicaments les patients très souvent disent je vais élargir pour avoir plus il ne faut pas faire d'économie sur les médicaments en particulier lorsque la maladie est sévère à condition évidemment que l'on ait accès aux médicaments c'est un autre problème en ce qui concerne la corticothérapie à utiliser si elle est nécessaire en restant en dessous des 10 mg par flour que les rhumatologues connaissent bien ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont possibles s'ils sont encore une fois nécessaires et si leur utilisation est rationnelle dans les formes sévères il est possible d'utiliser les bolus de corticoïdes deux réserves sont émises par l'ensemble des sociétés de manière globale les JAK inhibiteurs parce qu'il semble qu'ils ont un risque infectieux plus élevé que les autres traitements et l'utilisation de la chloroquine ou hydroxychloroquine dans le syndrome de Goujoch-Grain et les sociétés s'appuient sur le fait qu'il y a une insuffisance des données en faveur de l'efficacité et recommandent de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le syndrome de Goujoch-Grain et puis bien sûr dans tous les cas s'adapter au mieux à la situation locale et rester dans le rationnel et essayer d'aider les patients dans toute la mesure du possible avec les moyens disponibles. Et bien maintenant quand il y a une exposition à l'infection ou une infection confirmée il est recommandé d'éviter le rituximab et le cyclophosphamide en raison de leur capacité de déplétion lymphocitaire évidemment c'est tout à fait important pour ne pas exposer les patients à l'infection. Dans tous les autres cas les Américains en particulier et le collège américain de rhumatologie émet des réserves pour le méthotrexate et l'éflunomide pour les jack inhibiteurs parce qu'il semblerait donc que le risque infectieux soit plus important et bien sûr pour la cyclosporine A et pour du stékinumab également. Dans tous les autres cas les médicaments qui ont été continués si le COVID-19 revient négatif et bien vont être arrêtés si le COVID-19 revient positif. Ceux que l'on va pouvoir continuer sont l'hydroxychloroquine et on peut très bien comprendre pourquoi et on continue également avec les précautions d'utilisation dont on a parlé les corticoïdes et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens dont nous avons déjà parlé. La prendre en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques c'est aussi se préoccuper des comorbidités et nous allons rapidement parler de trois comorbidités importantes l'hypertension artérielle puisque les patients sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion et sous les antagonistes de l'enjeu de l'enzyme 2 ont été discutés au début de l'infection parce qu'en libérant les récepteurs ECA2 ils augmenteraient potentiellement le risque d'infection Covid-19 et donc conduiraient potentiellement à une forme plus sévère les recommandations qui sont émises aujourd'hui sont très claires il n'y a pas plus de risques il y a au contraire plus de risques à ne pas traiter la tension l'hypertension artérielle il est donc recommandé de poursuivre les traitements par inhibiteur de l'enzyme de conversion et par antagoniste de l'enjeu de l'enzyme 2 et s'il faut les initier il est tout à fait possible il est même recommandé de les initier l'obésité est un problème très particulier le professeur Zaraoui a insisté sur l'importance de l'obésité pour plusieurs raisons pour la vitamine D également mais pour des raisons mécaniques également la compression du diaphragme l'altération de la réponse immunitaire et puis également la fonction cardiovasculaire le diabète vous connaissez tous les effets secondaires si je peux utiliser ce terme-là qui accompagne l'obésité et un travail tout récent et a été publié en ligne le 30 avril dernier qui montre aussi chez 265 patients américains infectés par le coronavirus en unité de soins intensifs et bien voyez que plus le poids augmente plus l'âge diminue et il a été montré que ce sont parmi les sujets jeunes que l'on trouve dans les services de réanimation et voire qui vont jusqu'au décès et bien il y a beaucoup de patients obèses et plus ces patients sont obèses et jeunes l'âge finalement rajeunit les sujets jeunes obèses peuvent être exposés au même risque que les patients âgés et l'obésité donc est un problème important d'autant plus important que quand on regarde la prévalence d'obésité vous voyez 40% aux Etats-Unis à peu près 20% en Italie et en Espagne 6% seulement en Chine d'où la gravité d'ailleurs de ces formes et de ces publications américaines sur le risque infectieux et l'obésité le tabagisme et bien le tabagisme a été comme vous le savez on a pendant un certain temps mis en avant le fait qu'un certain nombre de patients fumeurs étaient moins susceptibles d'être infectés par le coronavirus que les autres il semblerait que cela soit expliqué par le fait que le virus serait un bloqueur du récepteur de la nicotine acetylcholine qui est un récepteur utilisé par la nicotine et que cette propriété a même été utilisée dans certains essais cliniques il y a un essai clinique en particulier qui est en cours actuellement en France qui étudie les patchs nicotiniques mais le revers de la médaille et il ne faut pas conseiller bien entendu aux patients de fumer c'est qu'il y a plus de fumeurs dans les cas sévères pour plusieurs raisons le tabagisme est à l'origine d'une surexpression des récepteurs à CE2 et en cas d'hospitalisation bien le sevrage tabagique qui évidemment est imposé aux patients et qui est nécessaire risque de libérer tous les récepteurs à CE2 qui étaient préalablement occupés par la nicotine et peut faciliter l'infection et peut expliquer en tout cas une grande partie de ces formes extrêmement sévères que l'on voit chez les patients tabagiques en réanimation la recommandation bien entendu c'est de ne pas fumer dans aucun cas évidemment le tabac ne peut être un argument de traitement ou en tout cas de prévention de l'infection à coronavirus alors pour aller très vite sur les traitements je ne vais pas rentrer dans les traitements c'est simplement pour montrer que la physiopathologie permet de comprendre la rationalisation des traitements utilisés les antiviraux ou les antirétroviraux les anticytocliniques que l'on connaît bien en rheumatologie et puis également toutes les cibles comme par exemple la TMP-RSS2 qui est également une cible thérapeutique l'utilisation des anticorps développés par les patients l'espoir du vaccin est-ce qu'un jour on verra le vaccin il faut en tout cas l'espérer quand on voit les travaux qui ont été faits avec le SARS-CoV et le MERS-CoV et finalement voir que plusieurs années après il n'y a aucun vaccin qui a été trouvé jusqu'à présent et bien évidemment il faut être prudent sur les conclusions et rester dans l'attente des travaux qui sont en cours actuellement par contre les vaccinations et là c'est important un communiqué de l'académie de médecine française est sorti hier recommandant de commencer déjà à se préoccuper de la vaccination antigrippale parce que pour l'automne prochain s'il se produisait une co-épidémie grippe et Covid-19 et bien cela risque d'être catastrophique et l'académie recommande de commencer déjà à mettre en place une campagne d'information extrêmement importante de vacciner contre la grippe et contre le pneumocoque les personnes âgées de plus de 65 ans de rendre la vaccination antigrippale obligatoire pour tous les soignants et les personnels sociaux et de rendre obligatoire pour les médecins de proposer la vaccination antigrippale à toutes les personnes consultantes je terminerai sur ce dernier point sur lequel je vais aller rapidement c'est celui finalement de mettre en évidence ce que les travaux et les traitements nous ont montré dans le traitement du Covid-19 c'est la facette antivirale des traitements que nous avons l'habitude d'utiliser en rhumatologie parmi lesquels parmi lesquels les corticoïdes dont nous avons parlé les anti-inflammatoires non-stéroïdiens je ne reviendrai pas sur la question la chloroquine et l'hydroxychloroquine qui comme vous le savez semble agir en augmentant le pH des organelles cellulaires de l'autre mais aurait aussi une activité enzymatique enzymatique en empêchant la liaison du virus sur la cellule et en ayant également une action d'inhibition sur la réplication peut-être même sur la sécrétion et la production des cytokines pro-inflammatoires et puis également la colchicine certains travaux également se sont intéressés à la colchicine et ont montré comme on le voit sur ce schéma de droite que la colchicine aurait la capacité d'agir sur tous les éléments provoqués par le virus notamment elle aurait un effet antineutrophilique elle aurait également un effet d'inhibition de l'inflammasome grâce à l'action de la caspase 1 et de la procaspase et nous connaissons bien cette activité notamment dans la goutte et dans les maladies métaboliques elle aurait également la possibilité d'empêcher les ruptures des microtubules et elle aurait aussi la possibilité d'avoir une action d'inhibition des cytokines pro-inflammatoires et pour justement en arriver aux cytokines pro-inflammatoires et bien vous voyez toutes les thérapeutiques qui peuvent être utilisées je ne rentrerai pas dans les immunoglobinines les JAK inhibitors mais surtout l'anakinra qui aurait un effet potentiellement intéressant par inhibition de l'inflammasome également et qui a déjà utilisé dans des maladies virales avant le COVID-19 les TNF inhibiteurs il y a quelques jours un article dans le Lancet qui appelle à mettre en place des essais cliniques traitant de manière beaucoup plus développée le traitement par les TNF inhibiteurs il y a déjà des travaux notamment avec l'adalimumab et le tocilizumab donc anti-interleukinsis ou le sarilumab anti-recepteur de l'interleukinsis aurait une action tout à fait intéressante et a fait l'objet déjà de rapports notamment de communiqués de presse un petit peu dans tous les pays en raison semble-t-il de sa capacité à inhiber l'interleukinsis et donc à inhiber ce fameux orage cytokinique qui fait toute la gravité de l'infection par le virus SARS-CoV-2 qui est à l'origine de la pandémie que nous connaissons aujourd'hui enfin pour terminer je voudrais terminer sur un rappel d'histoire les hommes ont souvent tendance à oublier l'histoire or l'histoire nous rattrape très souvent bien plus souvent que nous le pensons et il ne faut pas oublier que la grippe espagnole de 1918 que l'on appelait la grandieuse et dont on voit ici une image tout à fait caractéristique les masques ça nous rappelle la pandémie d'aujourd'hui cette grippe a duré deux ans elle a connu trois vagues de contamination 500 millions d'infectés 50 millions de morts le plus grand nombre de morts a eu lieu au cours de la deuxième vague c'est simplement un appel à continuer à être prudent à continuer à respecter les mesures barrières et les recommandations et à ne pas penser que si le nombre d'infectés diminue nous sommes sortis de l'auberge bien au contraire la prudence est encore recommandée pour nos patients et également pour nous-mêmes je vous remercie de votre attention est-ce que vous êtes là ? oui oui madame Higèche merci pour cette excellente présentation je vous remercie merci de tous mes collègues qui sont là merci beaucoup et donc je vais commencer par répondre aux questions concernant la vitamine D si vous le permettez madame Higèche oui bien sûr une question qui a été posée en fait qui est adressée à nous deux donc vous pourrez y répondre aussi par la suite vous êtes vous rhumatologue et autres internistes les mieux placés pour parler de ce débat oui excusez-moi vous m'entendez ? je vous entends merci d'activer la caméra c'est bon ? je vous entends madame Zara oui donc vous êtes interniste et rhumatologue mieux placé pour parler de l'iatrogénicité de l'hydroxychloroquine car on est les seuls à suivre des patients au long cours donc pour ce qui me concerne nous avons maintenant à la clinique de Vinci pratiquement 115 patients qui ont été suivis pour infection à Covid-19 et puis nous sommes en réseau à Casablanca avec tous les services hospitaliers de santé publique qui suivent donc les malades et je peux vous dire que bon au départ on était très inquiet par rapport aux effets secondaires de l'hydroxychloroquine parce que ce ne sont pas les doses habituelles c'est pratiquement il y a 400 mg de plus que ce qu'on utilise usuellement dans nos vascularites donc les patients ont bien sûr un électrocardiogramme dès le départ avant qu'on commence la prescription et un suivi cardiologique donc nous étions en relais avec des cardiologues auxquels on soumettait les ECG pour être sûr de ne pas passer à côté d'une contre-indication mineure et donc franchement au niveau effets secondaires parfois quand j'entends ce qui a été publié je me dis est-ce qu'on parle du même médicament honnêtement nous n'avons pas eu d'effets secondaires absolument difficiles à gérer ou catastrophiques comme je dirais c'est plus c'était des troubles digestifs des nausées malades à la tête mais qui ont été rapidement contrôlés donc voilà donc ça n'a pas en tout cas ça n'a pas constitué un écueil à poursuivre donc le traitement par l'hydroxychloroquine donc je ne sais pas si madame Jage a quelque chose à rajouter par rapport à cette question-là parce que je pense que vous pouvez y répondre aussi clairement alors je crois qu'il y a deux points il y a d'abord l'hydroxychloroquine utilisée en médecine interne en rhumatologie aux doses que nous connaissons que nous avons longtemps utilisé qui n'a pas montré de complications cardiaques particulières comme vous le savez nous surveillons surtout l'atteinte oculaire dans l'utilisation au long cours mais dans les traitements dans les traitements sur une période limitée il n'y a pas plus de problèmes cardiaques même si on a publié quelques rares cas de blocs de branches dans les utilisations au long cours maintenant je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir conclure parce qu'il y a les doses qui sont utilisées dans l'infection Covid-19 plus l'association avec l'asithromicile il y a des publications qui ont montré qu'il y avait peut-être potentiellement plus de complications cardiaques je crois qu'en ce qui concerne l'utilisation au Maroc il serait tout à fait intéressant d'avoir des travaux qui nous montrent le suivi des patients qui ont été traités et l'évolution cardiaque avant de conclure est-ce qu'il y a eu plus d'effets cardiaques ou pas pour ces patients alors je crois qu'il faut quand même nous allons publier et il y a des collègues des amis cardiologues donc qui ont été volontaires et qui ont suivi avec nous les patients mais a priori je peux vous dire que la première impression c'est qu'on craint plus maintenant l'évolutivité éventuelle vers des maladies par la suite de ces patients beaucoup plus que le risque lié à l'utilisation du plaquénil par contre avec la nivacine à un certain moment une période très courte on a utilisé la nivacine alors là c'est vraiment les effets secondaires sont beaucoup plus importants en fait avant d'avoir le plaquénil nous avons eu la nivacine pendant des années on utilisait la nivacine nous n'avions pas de plaquénil et on n'a pas eu plus d'intolérance que ce que maintenant évidemment tout est différent dans le contexte actuel avec l'infection actuel c'est la dose préconisée par le ministère de la santé pardon la dose préconisée par le ministère de la santé est de 1 g de nivacine c'est une dose énorme on a essayé de baisser on a essayé de baisser quand on a vu et on a même eu deux cas de convulsion donc on a essayé de baisser à 800 mg mais même à 800 mg c'était moins bien supporté que l'hydroxychlorique donc je passe une autre question pour pouvoir parce qu'il y a beaucoup de questions aussi pour madame donc il y a un collègue docteur qui a mis son nom donc je le cite qui demande si on peut parler d'une éventuelle vitamine D chez un adulte jeune bon si vous regardez les recommandations de la société marocaine de rhumatologie je vous invite à les voir parce que c'est vraiment très complet bon la HAS elle préconise elle donne des indications très précises mais comme me dit notre société marocaine de rhumatologie ces indications sont jugées très très restrictives par beaucoup d'experts bon en fait les indications c'est surtout en cas de risque d'ostéoporose etc. mais je me dis qu'à la lumière de tout ce qu'on est en train de découvrir par rapport donc à la vitamine D et sachant que nos assurances actuellement permettent un dosage d'une fois par an chez les personnes donc je pense qu'il me semble logique et madame déjà je me dira ce qu'elle en pense que quand on a la possibilité de faire le dosage et situer un petit peu la personne au niveau de la carence ou de l'insuffisance et à partir de là faire un traitement si nécessaire et puis continuer dans le préventif ça me semble la conduite la plus logique donc il y a une autre question qui concerne madame qu'est-ce que vous en pensez je partage absolument votre avis je pense que s'il y a un déficit il faut le corriger on ne peut pas le corriger les personnes âgées sachant maintenant qu'il n'y a pas uniquement le risque d'ostéoporose qu'il y a tellement d'autres risques liés à cette vitamine qui est comme je l'ai dit une vitamine antivirale immunomodulatrice donc il y a vraiment beaucoup d'autres raisons de donc voilà c'était ces questions-là donc maintenant madame vous avez plusieurs questions donc je vais il y a une question qui vous est posée est-ce que la thyroïdectomie totale expose le sujet à l'ostéoporose et quelle est la prise en charge alors est-ce que la thyroïdectomie la thyroïdectomie totale expose le sujet à l'ostéoporose c'est plutôt l'inverse l'hyperthyroïdie exactement voilà qui expose maintenant la thyroïdectomie exposer la lipothyroïdie avec les manifestations aussi osseuses de lipothyroïdie qui sont tout à fait différentes mais l'ostéoporose c'est beaucoup plus la fonction thyroïdienne donc l'hyperthyroïdie l'hyperthyroïdie donc juste une petite parenthèse j'avais complètement oublié de remercier les laboratoires Zenith Pharma qui nous ont permis de nous réunir donc je les remercie vivement de m'avoir permis de rencontrer dans cette réunion madame le professeur et tous les collègues alors la deuxième question c'est que les français déconseillent l'utilisation des AINS en cas de Covid qu'en est-il au Maroc je crois que vous aviez répondu à cette question oui oui non si l'infection est là bien entendu il faut être raisonnable pas d'anti-inflammatoire non stéroïne c'est évident et éviter l'ibuprofène parce qu'il y a tout de même un certain nombre de travaux qui sont tout à fait concluants qui montrent qu'il risque en tout cas d'y avoir une activation du récepteur à CE2 mais il faut être raisonnable si on a respondé l'arthrite ankylosante qui n'est pas infectée qui n'est pas au contact et qui souffre et qui a besoin de ce traitement bien entendu on va l'utiliser par contre madame Hajjaj nous avons utilisé des corticoïdes chez les patients atteints de COVID-19 non atteints de maladies de COVID-19 une fameuse phase cytokine qui ressemble avec les risques emboligènes donc on utilisait les corticoïdes mais une période courte de ces jours absolument et c'est tout à fait montré même en réanimation il est tout à fait décrit l'utilisation des corticoïdes même à forte dose dans des cas particulièrement sévères où le recours aux corticoïdes est nécessaire bien entendu là aussi c'est une question de rationnel c'est une question de logique et de peser la balance bénéfice-risque des médicaments qu'on utilise et puis finalement dans ce cas très particulier du COVID-19 je crois qu'il faut être extrêmement modeste on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de traitement curatif ou en tout cas de traitement véritablement de ce virus comme ça a été pour le SARS-CoV ou pour le MERS-CoV et qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire et que l'espoir c'est de trouver un vaccin c'est clair il y a une autre question mais je ne sais pas quel est le dosage journalier maximal de corticoïdes d'un patient qu'un patient peut prendre je suppose qu'il parle d'un patient non-COVID je ne sais pas parce que pour les patients COVID-19 si c'est dans les rhumatismes inflammatoires chroniques comme on l'a dit essayer de respecter les règles de corticothérapie à faible dose inférieure ou égale à 10 mg par jour maintenant dans les formes sévères où par exemple un bolus serait nécessaire il est tout à fait possible de l'utiliser à condition que le patient n'ait pas été en contact d'un patient COVID-19 positif ou évidemment soit porteur de l'infection c'est évident alors on a encore d'autres questions on a encore un peu de temps donc on en profite est-ce que oui ou non est-ce que les corticoïdes et les INS peuvent fausser les tests COVID-19 non non parce qu'au contraire je veux dire on cherche une charge virale dans les sécrétions donc ça ne va pas fausser pas du tout au contraire parce que la personne non c'est pas un antibiotique c'est pas un antiviral c'est un corticoïde je ne sais pas vous avez quelque chose à rajouter non en tout cas je n'ai rien lu de cet ordre là non doit-on faire le dosage de son authentissement oui alors là c'est pour la vitamine D doit-on faire le dosage vu son authentissement bénéfique je pense qu'on a répondu à cette question sur plusieurs pathologies à tous nos patients quel que soit son âge surtout chez l'enfant donc on a répondu les anticox2 pardon il y a une question il y a des questions qui se surajoutent je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tous les anticox2 seront-ils alors avantagés si on est obligé de prescrire les ANS puisqu'ils inhibent la réplication virale du SARS-CoV-2 alors il y a des publications qui concernent deux types d'anti-inflammateurs non-stéroïdiens le naproxène et les anticox2 et il semblerait effectivement qu'il serait capable d'inhiber les voies de signalisation intracellulaire et de ce fait-là bloquer la prolifération virale maintenant évidemment dans tout ça rien ne doit être affirmé à 100% il faut continuer à suivre les publications et l'évolution des choses mais en tout cas c'est comme si on doit faire le choix d'un anti-inflammatoire aujourd'hui la rationalité bien entendu éviter certainement l'ibuprofène et peut-être de manière préférentielle prescrire naproxène ou anticox2 en tout cas c'est ce que je ferais personnellement et je ne suis pas c'est pas moi qui dis ça ce sont les publications bien entendu qui en tout cas moi je me baserai sur ces publications-là il y a une question mais je pense que vous aviez répondu lors de votre biphosphonate le plus utilisé chez les ostéoporotiques alors tout dépend tout dépend de quelle forme d'ostéoporose de quelle forme habituellement les biphosphonates les plus courants sont les biphosphonates utilisées par voie orale ceux dont j'ai parlé le denuzumab qui est utilisé par voie sous-cutanée ou l'acide zolidronique qui est utilisé par voie en perfusion par voie intravenus sont réservés aux formes plus graves et là ils posent le problème en fait de l'injection donc de la mobilisation du patient qu'il faut faire sortir et de l'injection alors le denuzumab c'est une injection tous les 6 mois la question qui a été posée c'est est-ce que dans cette période de pandémie des patients qui devaient faire leur injection est-ce qu'on peut la décaler et la réponse c'est oui à condition de ne pas dépasser pour certains 4 semaines mais globalement 8 semaines on peut aller jusqu'à 8 semaines et puis pour l'acide zolidronique comme c'est une injection annuelle finalement qu'on recule de quelques semaines ça n'est pas un problème il vaut mieux attendre en tout cas espérer que la crise va se résoudre et peut-être permettre un déconfinement et à ce moment-là proposer si elle est nécessaire la perfusion après la crise il y a une question toujours dans ce cadre par rapport à la durée je pense que c'est la durée totale de traitement par ces nouveaux biphosphonates alors là c'est une c'est une question difficile parce que tout tout dépend évidemment de l'ostéoporose la forme d'ostéoporose du traitement utilisé de la pathologie est-ce qu'il s'agit d'une ostéoporose post-ménophosique ou d'une ostéoporose secondaire à une pathologie et notamment pour reprendre l'exemple de l'hyperthyroïdie où il y a d'autres facteurs qui influent et ce serait un débat extrêmement long parce qu'il faudrait discuter de l'effet rémanent des biphosphonates il faudrait discuter des effets secondaires et donc je crois qu'il n'y a pas c'est en tout cas un traitement qui doit s'inscrire dans la durée et qui nécessite le suivi rhumatologique de manière tout à fait rigoureuse et importante d'accord je pense que c'est une question que je ne l'ai pas très bien comprise je vais la poser et peut-être hydroxychloroquine et goujereau est-ce son inefficacité juste pour répondre à l'épargne du produit ou si vraiment réel chez nos malades goujereau sera-t-il judicieux d'arrêter l'hydroxychloroquine franchement je n'ai pas compris la question alors ça c'est effectivement quelque chose qui est très débattu pourquoi est-ce que les sociétés ont demandé notamment le collège américain de remettre l'épargne a demandé à ce que l'hydroxychloroquine ne soit pas prescrit dans le syndrome de goujereau chagrène alors quand on regarde les publications il semble que ce soit effectivement parce qu'il n'a pas été mis en évidence d'efficacité certaine de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine dans le syndrome de goujereau chagrène donc la raison était l'explication était comme l'efficacité n'est pas prouvée il n'est pas nécessaire de l'utiliser maintenant certains se posent la question est-ce que c'est pour réserver l'hydroxychloroquine aux pathologies qui en ont besoin et notamment le COVID tout est possible tout est possible on ne peut pas répondre le résultat c'est que de toute façon l'hydroxychloroquine qui a été maintenant mobilisée comme par exemple chez nous elle n'est pratiquement plus disponible sauf dans des cas particuliers les patients ont beaucoup de mal à la trouver lorsqu'ils ne la trouvent pas ils arrivent quelques fois à trouver de la chloroquine en tout cas je parle de mon expérience personnelle donc pour la chloroquine oui il faut oui c'est adressant tout à fait tout à fait mais quelquefois ils y vont et on leur dit on n'a plus de traitement ça a déjà été donné donc on ne le trouve pas et donc évidemment c'est très compliqué maintenant en ce qui concerne la chloroquine on n'est pas tellement inquiet parce que pendant des années nous avons utilisé la chloroquine nous n'avions pas le plaquénil donc là ça ne pose pas de problème on peut tout à fait switcher mais évidemment la disponibilité également est un problème un problème particulier voilà c'était l'ensemble des questions donc je voudrais remercier particulièrement madame professeure Higjaj merci à vous pour tout son excellente prestation et tout l'intérêt que merci beaucoup à vous également je vous je voudrais je voudrais je voudrais dire que oui pardon je voulais dire simplement que c'est très particulier de parler tout seul devant un ordinateur je crois que ça fait partie ça fait partie un peu du contexte particulier de la pandémie et ça fait très bizarre voilà je voudrais remercier tous mes collègues qui sont ici présents et nous espérons inch'Allah que nous viendrons à bout et je pense que nous viendrons inch'Allah à bout de cette infection il faut juste qu'on respecte les recommandations générales parce qu'au niveau prise en charge des patients nous sommes relativement confiants puisque nous n'adressons pratiquement plus en réanimation que les malades évoluent très très bien du moins dans cet avenir dans en précocement on va voir ce que l'avenir va nous dire donc il faut continuer de respecter toutes les consignes par rapport à la prévention pour que l'on soit donc au mieux de sortir le plus rapidement possible de cette phase de confinement et d'aborder un déconfinement plus serein je remercie madame je remercie merci à vous c'était un plaisir de l'assistance c'était réellement un plaisir je remercie encore une fois les laboratoires Zenith Pharma et je vous dis au revoir à tous à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021